Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux à Caribes ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir un éditeur que énormément des amis et des clients de Caribes apprécient beaucoup, donc Oliver Galmester, et on a choisi pour le faire parler, parce qu'il paraît que c'est pas si facile que ça de faire parler de livres, on a choisi un expert, Fabrice Collin. Je me suis choisi moi-même, sérieusement, je parle très très facilement, vous verrez, on n'a même pas besoin de fabriquer en réalité. Ouais, ça va être une fabriquerie, je vais dire un mot de présentation et voilà, tu vas le lire ? Non, 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 c'est pour me, c'est un petit problème de mémoire. Galmester, pourquoi déjà tu donnes ton nom, enfin tu choisis ton nom, parce que Galmester les gens pensent que c'est allemand, ça te gêne pas ça pour un truc de littérature ? C'est la seule question d'enculé que je vais poser après, j'en ai une autre. C'est la première fois que je vais dans une rencontre, dans une librairie où le pot a lieu avant la rencontre. Le but c'est après, alors là j'étais surpris que tout le monde reste. Je pensais que les gens allaient prendre une bière et se casser, mais moi c'est ce que j'aurais fait à votre place. Mais non, Galmester en fait, quand j'ai cherché un nom, je cherchais des noms un petit peu malins, originaux, poétiques, style Passage du Nord-Ouest, La Traverse, etc. Et puis en fait, comme je n'ai pas beaucoup d'imagination, je ne trouvais que des noms qui existaient déjà. Et j'ai créé ma maison deux ans après Sabine Vespizer. Et je me suis dit, si on peut appeler sa maison Sabine Vespizer, les Français pourront entendre Galmester. Et puis pragmatiquement, ça permet quand on crée une maison d'édition de dire, Oliver Galmester, ils sont Galmester. Les gens savent qu'ils parlent à l'éditeur et donc un banquier par exemple, c'est plus facile de discuter avec lui. Bien, bien, bien. Ce n'est pas de la mégalomanie parce que franchement je regrette. Maintenant je regrette. Non mais c'est une vraie question parce que je regrette parce qu'avec mes enfants, tout ça, la différence entre la personne privée et la personne publique est un peu estompée parce que ce n'est pas un nom très fréquent. Donc voilà, c'est une erreur. Si j'avais dû le refaire, ça m'a servi au début, mais maintenant ça m'agace. Sur Google, ça marche bien. Ce n'est pas une filiale de Galmester, de Gallimard, même si on est juste après dans la nuire des éditeurs. C'est un signe. Et c'est allemand. Tu as fondé la boîte en 2005. Ouais. Les premiers bouquins sont sortis en 2006. Alors, je pense qu'ici la plupart des gens connaissent globalement l'éditeur. Je pense qu'à peu près tout le monde voit ce que c'est que le nature writing. Tu expliques ou je... Non, vas-y, vas-y. Super. Ça permettra de voir si tu as suivi. J'ai recopié des trucs Wikipédia, moi. Donc, c'est littérature mêlant observation de la nature et considération autobiographique. Ce n'est pas terrible. Non, c'est une définition. Une littérature qui interroge les rapports entre l'homme et la nature. Quand j'ai créé la maison, je ne savais même pas, je ne connaissais même pas le terme nature writing, pour rien vous cacher. Franchement, j'ai découvert l'existence de ce terme-là six mois après avoir sorti mes premiers livres. Et d'ailleurs, sur les quatre premiers livres qu'on a publié, la collection n'existe pas. Ça ne s'appelle pas nature writing. Simplement, moi, je lisais des livres qui parlaient, qui avaient cette sensibilité-là, des grands espaces. Mais comme vous, avant. Moi, j'ai grandi, j'ai 43 ans, donc j'ai grandi en lisant Jim Harrison. Enfin, quand j'étais petit, London, plus petit, Kirkwood, James Fenimore Cooper, puis Hemingway. Et puis après, voilà, il y a eu le choc de Jim Harrison avec ce qu'on appelait, de manière maligne, l'école du Montana. Voilà, moi, je suis tombé là-dedans comme plein de gens, probablement ici. Et j'aimais cette sensibilité-là. Et je trouvais qu'elle était sous-représentée en France. C'est tout. Et moi, je lisais des livres américains qui parlaient de ça. Et le point de départ, c'était de dire, voilà, moi, je pense que ces livres-là, six mois, ils me plaisent. Parce que j'avais beau avoir fait des études de commerce, le livre, c'est un truc, vous savez, qu'il n'y a pas d'étude de marché. Chaque livre qu'on publie est unique. Donc chaque livre qu'on publie, c'est un pari, c'est un prototype. Donc voilà, l'étude de marché, c'était de dire, voilà, moi, j'aime ce genre de livre. Donc, il y aura d'autres types de 35 ans moyennement éduqués qui aimeront ce genre de livre. Voilà. Et c'était débile, mais il se trouve que ça a marché un peu. Mais voilà, il n'y avait pas de... Je ne savais pas ce que c'était que l'interwriting. Maintenant, j'ai lu des livres dessus. Donc, mais c'est un peu ennuyeux, pour être franc. Mais non, mais sérieusement, en fait, c'est que les Américains, ils font un truc qu'on ne fait pas nous. Quand on y réfléchit bien, ce que je ferais un peu réfléchir dessus, c'est que... Il y a un truc que les Français ne font pas, à part peut-être dix auteurs, c'est que nous, on ne prend pas la nature comme un sujet de littérature. Oui, mais parce que... Non, mais ça a l'air bête, mais... Alors, vous allez me citer Rousseau, Pagnol, Giono, voilà. Et puis après... Voilà. La nature, en France, c'est un sujet qui n'est pas digne d'être traité en littérature. Moi, mes premiers livres, au début, quand je parlais à d'autres éditeurs, à des libraires, il fallait expliquer... Non, mais c'est de la littérature, ce n'est pas des livres de jardinage. On a des amis comme moi qui me traitent d'éditeurs de camping, de faire des livres de camping. Non, mais... Donc, il fallait... Et ça, c'est un truc que les Américains... Pour eux, parce qu'ils sont face à ça, ils sont face à... Les États-Unis, c'est un truisme de le dire, mais ce n'est pas un pays, c'est un continent. Il y a deux océans, il y a deux chaînes de montagne, il y a tous les climats de la Terre qui sont là. Il y a des... Il y a une ville comme la Nouvelle-Orléans qui disparaît de la carte en trois jours. On n'a pas idée de ce que c'est. Même New York, tous les ans, est bloqué pendant une semaine à cause de la neige. En France, il y a trois centimètres, ça fait la lune des news pendant quinze jours. Donc, on n'a pas du tout le même rapport à la nature. Eux, ils ne peuvent pas y échapper. Donc, leur littérature, les écrivains, ils sont... Tu es écrivain, donc tu vois bien. Écrivain, non pas toi, mais... Mais ils écrivent sur ce qu'ils connaissent ! Donc... Ben voilà, un type qui vit dans le Montana, il va parler du Montana. Christine Angot, elle va parler des arrondissements. Enfin, je pensais que tu allais dire autre chose. Alors, est-ce que c'est spécifiquement... Parce que je crois que sur le site, on parle bien de littérature américaine. Alors, ok, par rapport à la France, on voit bien la différence. Mais est-ce qu'il n'y a pas des auteurs de nature writing, je ne sais pas, en Australie, par exemple ? Si, sans doute. Je t'en joue. Un peu, ouais. Mais non, oui. En fait, il y en a où... Je pense que c'est un problème français de ne pas écrire sur la nature. Parce que les Allemands ont cette sensibilité-là. Bien évidemment, tout nature writing américain vient d'une sensibilité britannique. Les premiers auteurs de nature, c'est les auteurs botaniques. Le premier livre, c'est The Complete Angler. Ça s'appelle en français, de Isaac Walton, Le Parfait Pêcheur à la ligne. C'est un livre de 1643. qui est une promenade philosophique entre un pêcheur, un fauconnier et un chasseur. Et chacun parle de son art, puis des éléments, de l'air, du ciel pour le fauconnier, de l'eau et de la rivière pour le pêcheur, le chasseur parle de la terre, etc. Il y a même des recettes de cuisine. Et puis, il parle de religion, il parle de philosophie, il parle de l'art de vivre. C'est un livre extraordinaire qui est chez Jérôme Mignon actuellement. Je vous le conseille, c'est vraiment... Et puis après, les Anglais ont toujours eu ça. Après, ils ont exporté aux États-Unis. Les Scandinaves ont ça, bien évidemment. Moi, personnellement, les auteurs qui me touchent le plus hors Amérique, c'est les auteurs Scandinaves. Ils ont cette sensibilité-là. Père Peterson dans « Pas facile de voler les chevaux », c'est ça ? Il a ça, par exemple, typiquement. Donc, je pense que les Australiens, que je ne connais pas bien, pour être franc, doivent avoir ça. Mais il y a probablement en Afrique, probablement en Asie mineure, partout en Amérique du Sud, bien évidemment. Mais la question, ce n'est pas quelque chose que tu comptes exploiter ? Enfin, tu ne comptes pas que tu restes sur les États-Unis, quoi. Oui, parce que déjà, je ne parle que l'anglais, mal. Donc, je ne peux pas lire... Je ne lis que des livres que je lis, c'est bon. C'est encore un peu... Oui, c'est artisanal. Donc, non, non, je... Non, et puis, c'est un domaine tellement vaste, j'ai déjà tellement de lacunes, que non, non, je... Alors, au bout du cinquième bouquin, tu commences à marquer « Nature Writing » sur ta vie. Oui. Ensuite, donc... C'est clair pour vous, parce que je m'aperçois que je suis très confus. Pour moi, c'est très... Vous pouvez poser des questions, parce que vous voyez qu'il y a du mal à... Non, moi, je ne donne pas la parole au moment. Oui, mais tiens. Tu appelles ça « Nature Writing », c'est parce que tu sais par la suite que tu vas publier d'autres trucs qui n'en seront pas, ou tu te dis que c'est important de dire aux gens que c'est ça, quoi. C'était, en fait, c'était pour faciliter la reconnaissance de la maison. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis... J'ai cherché pendant longtemps récits de nature, littérature de nature, nature et je ne sais pas quoi. Et en fait, c'est là que j'ai compris... Enfin, j'ai commencé à comprendre ce que je vous énonce comme une évidence maintenant, c'est que voilà, la nature n'était pas un sujet de littérature en France. Et que donc, je n'aime pas le faire, mais j'ai pris un horrible anglicisme que les gens arrivent à peine à prononcer. Et ça a joué, ça a joué, il y a eu un effet qui a joué qui était un effet de snobisme inversé. C'est que c'est devenu, et j'en ai pas mal joué, il y a des journalistes dans la salle ? Mais j'en ai pas mal joué avec la presse parisienne qui, dès qu'elle franchit le périph' en général, meurt de la sexy. C'est devenu très chic de lire un livre sur la pêche à la mouche. Et on a fait la une du monde avec Itinerre d'un pêcheur à la mouche. Ce qui est hallucinant. Et parce que le côté nature writing, ça a habillé quelque chose de manière plus sexy pour ce qu'on appelle ça, les leaders d'opinion. Mais voilà, non mais c'était pas... Parce que les livres que je mets dedans, David Vann ne fait pas de nature writing. Si vous dites ça, il monte à plafond. C'est une sensibilité pour moi, c'est juste le fait que... Moi je sais, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai du mal à parler des livres après. Mais si vous aimez... Tout ce que je peux dire, c'est que si vous aimez Jim Harrison, vous allez aimer Edouard Habib. Parce que c'est par affinité, c'est par sensibilité commune. De même que vous allez aimer si vous n'avez pas lu Hemingway, c'est logique. Par contre, c'est pas sûr que vous allez adorer William Gass. Voilà. Si vous aimez Edouard Habib, vous n'allez peut-être pas forcément aimer William Gass. Vous pouvez aimer les deux. Mais c'est par correspondance, par affinité. Alors il y a... Nature writing, c'était une étiquette. Comme l'école du Montana qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Mais ça t'a aussi servi à différencier ça d'autres étiquettes qui sont venues par la suite. Parce qu'il y a eu d'autres collections. Il y a eu Noir, American Art. C'est quoi ? C'est des labels, c'est pas vraiment des collections en fait. C'est pour typer le... Ouais, c'est... La collection Noir, c'est la même collection que Nature Writing. En réalité, c'est une sensibilité... C'est des polars, on va dire. Même si j'aime pas le mot. Mais c'est soit des romans noirs, soit des romans policiers. Qui se déroulent dans un cadre où la nature joue un rôle. Typiquement chez Craig Johnson. Le Grand de la Cléa-Mollette. Qui était le premier livre que j'ai mis dans cette collection. En fait... Je l'ai mis dans cette collection. Simplement parce que j'ai dit que ça se lit comme un polar. Voilà. Mais en fait, c'est pas du tout un polar. Je sais pas trop comment le lire. Parce que même Pike, par exemple. Qui est un livre qui se passe dans la bande de Cincinnati. Où il y a très peu de nature. Il y a cette aspiration. À partir. Voilà. Je sais pas le dire mieux. Donc voilà. La collection Noir, c'est ça. Et la collection Americana, c'est une collection, pour le coup... Urbaine. Plus urbaine. Mais même pas forcément urbaine. Non. Tom Robbins, par exemple. Quand on connaît Edouard Abbey. C'est complètement cohérent d'avoir Tom Robbins dans la même maison d'édition. Parce que c'est... Et Americana est plus déjantée et plus littéraire. On va parler de Tom Robbins. C'est très bien. Alors ça, c'est la collection Totem. Ça, c'est du poche. Ça, c'est du poche. Il y a de l'inédit. Non. Non. Enfin, si, un peu, mais... Non. Enfin, je réfléchis. Non. Il y a des livres qu'on retraduit. Il y a une traduction inédit. Inédit chez toi. Donc, c'est pas vraiment un inédit. Oui. Par exemple, j'ai... L'année prochaine, on a publié Tobias Wolff. Un livre qui s'appelait Chasseurs dans la neige. Qui est un superbe livre, mais la traduction était... Ouais. Donc, on le fait retraduire. Donc, c'est pas un inédit. C'est pas un inédit. Ouais. D'accord. Mais on fait dans Totem, on fait... Totem, on fait un peu les plombs. Parce que... En fait, on met tout ce qu'on veut dedans. Voilà. Que la littérature américaine contemporaine. Et... Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire Rambo, par exemple. Premier 100, pardon. On se fait plaisir. Voilà. Des polars qui ont un demi-siècle. Sur ton site, mais c'est peut-être tes stagiaires qui ont écrit ça. Il y a marqué que les... Je cite, hein. Les romans se réunissent dans une sorte de lecture contestataire de l'Amérique. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu revendiques. Ouais. Enfin, comme... Je pense que n'importe quel écrivain... Américain, ouais. Non, non. Même français. Enfin... Même certains français. Ouais. Quand t'es écrivain, de facto, tu te mets en marge et tu... Et tu portes un regard... Enfin, je parle pas... On va dire... Je parle d'écrivain. Voilà. Tu te mets en marge et tu... Et tu forces... Enfin, pour moi, tu portes toujours un regard critique. Donc, euh... Nous, notre ambition, c'est de faire de la littérature. Et pour moi, la littérature, par essence, est écrite. Donc, voilà. T'as commencé... Enfin, tu... On peut dire d'où tu... Ce que tu as fait avant, ou quoi ? Oui. C'est vrai. On peut le citer. Non, mais pas les trucs de strip-tease, tout ça. Les trucs dans le milieu de l'édition. Non, mais tous les deux. Ouais. D'accord. Ah oui, tu peux le dire, ouais. Ouais. Donc, t'as travaillé pour un... Pour un grand groupe, hein. Non, mais tu... On peut pas divulguer son nom, mais on peut dire que ça commence par Ash, par exemple. Je vais juste prendre un verre d'eau, excusez-moi. Il s'emmerde un petit peu, enfin. Vas-y, continue, hein. Tu peux continuer à répondre aux questions. Enfin... Euh... Ça... Parce que quand on en parle avec toi, tu... T'as pas gardé un super bon souvenir de... Non, non. Tu t'es... Tu t'es paré avec la volonté. Est-ce que t'es un peu le Tim Burton qui se barre de Disney ? Oui, c'est vrai. Euh... Je m'écoute pas, hein. C'est pas grave. Non, j'ai travaillé dans la finance pendant 11 ans, donc voilà. Parce que je voulais travailler dans l'édition et que... Et que ça n'a pas marché. Et donc, euh... Je vais mettre ça là. Merci. Et que voilà. Et qu'il fallait bouffer. Et que donc, j'ai pris un job qui correspondait à mes études, à ma formation. Et que j'ai travaillé dans le contrôle de gestion, la direction financière chez HF. Mais t'as appris des trucs sur l'édition ? Qu'est-ce que ça t'a pas ? Non, j'étais chez HF Distribution Service. Ah, rien du tout. D'accord. Donc, je t'occupais des magasins Virgin. Ok. Donc, j'étais pas un très bon compteur de gestion. Ouais. T'as vu ce que t'as... Ça a fini, merci. Non, non. J'ai jamais vu... Virgin, voilà. C'est à peu près le plus près que j'avais connaissé d'Aibaray. Non, mais disons que t'as un discours qui est un petit peu anti... Alors, peut-être pas dans la presse dans ça, quand on en parle en privé, par rapport aux logiques de gros groupes. Ça t'attaque. Oui, non. Je pense qu'il y a quelque chose qui est dramatique dans les métiers de la culture. C'est qu'en fait, c'est des métiers qui, par nature, ne peuvent pas être industrialisés. C'est ce qui a tué la musique et c'est ce qui est en train de tuer le livre. Mais je pense que, par nature, tout ce qui est lié à la création, c'est artisanal, c'est prototypal, si ces mots existent, c'est expérimental. Et donc, ça peut toucher des millions de personnes dans le cinéma, dans la musique, dans le livre aussi. Enfin, pas de problème. Simplement, formater une économie autour d'un mode de fonctionnement industriel, c'est criminel puisque, par nature, c'est une économie... Enfin, ça devrait être un peu chiant, ça, non ? Non, mais ce que je veux dire, en gros, pour faire simple, c'est que quand on est dans une logique industrielle, on a, un, une volonté hégémonique. Or, dans le livre, il ne peut pas y avoir de volonté hégémonique parce que c'est pas parce que les gens lisent des livres de Toussaint Louverture, d'Attila et qu'ils ne vont pas lire Galmeister. Au contraire, plus il y a de livres, plus il y a d'éditeurs, plus il y a de lecteurs, plus il y a de volonté de lire, etc. Donc, il n'y a pas de concurrence, au sens économique du terme, je ne crois pas. Il y en a... Quand il y a de la concurrence, c'est qu'on n'est plus dans la littérature, c'est qu'on est dans un produit. Musso, Lévy, il y a de la concurrence parce que c'est du marketing pur, il n'y a rien derrière. Il y en a un qui meurt de main, on le remplace par un clone. Par contre, il n'y a pas de concurrence entre Victor Hugo et Marcel Proust. C'est débile. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Et c'est pareil en musique, puisque tu travailles un peu dans la musique. Enfin, ouf. Non, mais c'est évident. Si tu aimes, je ne sais pas moi, Ni Ni Yang, ce n'est pas parce que tu aimes Ni Yang que tu ne vas pas du tout écouter le reste du... Au contraire. Plus tu écoutes de musique, plus tu écoutes de musique. Pareil au cinéma. Bref. Et la musique est morte de ça. Elle renaît justement par les petits labels, par les artisans, etc. Et l'édition, c'est ça, la librairie, c'est ça. Voilà, donc mon discours, c'est juste anti-logique de groupe. Et tu vois très bien, quand tu discutes aux assises de la librairie, il y a quelques semaines, on voyait le PDG d'Edities, on voit dans son discours qu'il n'est pas du tout concerné par le livre. Il est concerné par la rentabilité de son groupe. Le discours du PDG d'Edities, qui est le deuxième groupe d'édition en France, c'est de dire, il faut se préparer à vendre des produits liés au livre, quelle qu'en soit la forme. Les fauteuils, par exemple. Si on met des livres, je ne sais pas. Non, mais voilà. Donc en fait, il ne parle qu'en termes de rentabilité. Il ne parle pas du tout en termes de gens, pas d'auteurs, pas de textes, pas de lecteurs. Il n'en a rien à foutre. Ça, je connais bien ces groupes-là. Non, non, mais sérieusement. Voilà. Donc mon discours, il est là. Les gens pour lesquels je travaillais n'étaient pas des nazis. Mais ils ne sont pas formatés pour ça. On est obligé de publier des livres qui ne vont pas se vendre. On est obligé de publier des recueils de nouvelles qu'on va vendre à 2000 exemplaires ou à 300 exemplaires. Et vous êtes obligé de les avoir dans vos librages ? Voilà. Dans le catalogue, il y a un auteur dont tu n'as pas prévu de parler là. Mais je pense que c'est important de mentionner. Non, mais en fait, j'ai décidé que je n'ai pas fait trop parler. Tu ne vas pas parler. Non, d'accord. Parce que... Mais c'est con, parce que moi, j'ai préparé... Non, mais parce qu'en fait... Non, alors, il faudra acheter des livres qui sont là, parce que le libraire après, sinon ça va faire un drame. Mais je vais vous parler d'autres livres. Parce que... On verra comment ça va venir, quoi. Mais parce que... Ça m'angoisse de parler de livres. Comme ça. Deux minutes, sois gentil. Les gens sont venus... Bon, non, moi, je vais parler... On va ajouter des choix des livres. On a lentement. On va poser des questions. Non, mais que je vous parle de ce livre-là plutôt que d'un autre. Oh ! Non, mais je pense que... Non, mais en plus, les choix sont... Enfin, c'est significatif. Moi, je pense que... Bon allez, tranquillise-toi, c'est pas grave. Là, moi, je veux juste dire un mot sur David Vannes, parce qu'il y a quand même un... Enfin, c'est un auteur qui change quelque chose pour toi, pour la réalité économique de ta boîte. Peut-être un peu. Oui, carrément. Moi, j'ai une anecdote. Alors, Sequen Island, au moment où le bouquin est sorti, il a fait une intervention chez Atou Livre. Et je me souviens que tu m'avais envoyé un mail en me disant, il faut absolument que tu viennes voir ce mec, parce que dans 25 ans, tu pourras dire j'y étais et qu'il aura le prix Nobel. Et c'était avant... Enfin, le livre venait de sortir. Bon, il n'a pas eu le prix Nobel, mais il y a eu le Médicis étranger, en France, qui est quand même acceptable. C'est la première marche vers le Nobel. Voilà. Et puis, par rapport à la taille de la maison d'édition, tu étais le premier à ne pas y croire en te disant, mais de toute façon, les dés sont clippés un petit peu, quand même. Ah, pour le prix. Pour le prix, oui. Le succès, le bouquin, on est à quoi ? 200 000, quelque chose comme ça ? Alors, il y a trois éditions en grand format, 130 000, 55 000 en poche, 185 000 et 50 000 en folio. Ah. Donc, 230. Et donc, il y a quand même un avant et un après. Oui, 130 000 en grand format, ça correspondait à tous les livres qu'on avait vendus depuis la création de la maison d'édition en quatre ans. Donc, ça a quand même changé. On s'est tous acheté des iPhones. Enfin, tous. Voilà, on avait des iPhones, on était super. Et on a pris un bureau. T'as payé les gens et tout. Enfin, un délire, quoi. Bon, enfin, voilà. C'était juste la partie sur David Vannes. Il a sorti trois ronds. Non, mais la bonne nouvelle, ce que je t'avais dit dans le mail, c'est quoi en parlant ? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Non, mais regardez, on fait un pelliculage. qui résiste. Qui résiste à l'eau. J'ai fait l'effet. J'ai fait l'effet. Mais regarde. Regarde. Parce qu'on réfléchit beaucoup, on réfléchit beaucoup à la fabrication. On se fait démouiller. On se fait démouiller, sérieusement. Que quelqu'un amène l'acide chlorhydrix. Non, mais il n'a rien. Il n'a rien. C'est super. Non, mais touchez-y. C'était le coup de terre. Je peux le piétiner un peu. Alors, on a beaucoup de mal à le déchirer. Par exemple. Non, ça, j'ai pas. Non, la vraie bonne nouvelle avec David Vannes, c'est que... Qu'il ait du succès, c'est très bien. Mais c'est qu'on est tombé sur un écrivain qui avait fait un livre que moi, je trouve extraordinaire. Et quand on discute avec l'écrivain, on voit qu'il en est sous le pied. Et c'est ça, la bonne nouvelle. C'est qu'on n'est pas tombé sur un bon livre. C'est qu'on est tombé sur un auteur. Voilà. Pour nous, c'est très important. Et c'est... Parce qu'une maison d'édition, elle ne se définit que par les auteurs. Ça n'est qu'une coquille vide, sinon. Donc, voilà. C'est vrai que... Donc, il y a trois bouquins qui sont sortis pour l'instant. Il y a un quatrième qui... C'est presque un par an, là. Lui, il en écrit un par an. Enfin, ça, c'est vraiment des bouquins qu'on peut conseiller à tout le monde, mais qui sont durs. Un peu noirs. Ouais. Moi, ma mère, qui adore les trucs de dépressifs, c'est devenu son auteur préféré. Elle est juste déçue que ce soit pas mort. Ce serait mieux, mais... Nous aussi. Parce qu'en fait, ça serait très très bon pour les gens, je pense. Mais bon. Et Impur, le dernier qui est sorti il y a quelques mois, là... Enfin, pour moi, c'est un des trucs les plus saisissants que j'ai vu ces dernières années. Je ne dis pas ça parce que... Par ailleurs, il y a plein de trucs un peu merdiques, mais... C'est très très fort. On va quand même un peu parler de ceux qui sont là. Enfin, le gang de la Clamolette, c'est assez important. C'est une réédition, là, avec des illustrations... Pas celle-là. Pas celle-là. Enfin, la préface de Robert Redford, c'est une préface inédite ? Oui. En français, oui. En français, elle a été publiée chez Penguin en 2004. D'accord. Il n'est pas là, Robert Redford, n'est pas... J'ai une signature de compte de Robert Redford, quand même. sur un contrat. Donc, Edouard Rabet, moi, j'ai une anecdote. Alors, Edouard Rabet, c'est un... Est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu l'un des inventeurs de l'éco-terrorisme ? Enfin, en tout cas, de considérer... Non. 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 C'est pas du tout. Pas malheureux. C'est pas du tout un éco-terrorisme. Premièrement, il a... C'est pas un terrorisme. Non, non, mais... Terroriser, il a tué personne. Concept. C'est de l'éco-sabotage. Pareil. Et... Non, non, il y avait... Ils ont d'ailleurs ce débat au bout de 20 pages dans le livre, en tout cas. Oui, exactement. Et il y avait Jean-Christophe Ruffin, qui est un... Vas-y, dis-le. Quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Le Parfum d'Adam, dans lequel, au milieu du roman, donc, c'était une vague histoire d'éco-terroristes, des vrais, des gens qui défendent les droits, qui se battent contre les fourrures. Je prends un truc assez profond. Et... J'aurais jamais pensé qu'on parlerait de Jean-Christophe Ruffin ce soir. Ouais, ouais. Et dans son livre, il parle... Il y a des gens qui expliquent que si on en est arrivé là, et que donc, il y a des éco-terroristes, c'est parce qu'il y a eu, dans l'ordre, et je vous jure que c'est vrai... Alors, c'est mieux décrit parce que Ruffin, non. Mais en gros, il y a eu Hitler, Staline, Ben Laden, et les éco-terroristes. Et le prophète de ces gens-là est un certain Édouard Abbey. Ce qui m'a fait bondir, et voilà, on a écrit, on a échangé. C'est pas du tout un éco-terroriste. Simplement, Édouard Abbey, c'était un... C'est un mec normal, qui aimait le désert, et qui supportait pas de voir ce qu'on leur a fait... Enfin, on a pas idée... Je sais pas s'il y en a qui sont allés dans l'Ouest américain, qui sont allés dans le Grand Canyon... Yes. Voilà, vous voyez ce que c'est. Glen Canyon, le fameux canyon sur lequel il s'énerve, c'était plus grand que le Grand Canyon. C'était... Qui est quand même, à mon avis, une des merveilles du monde. C'est comme si, en France, on... Proportionnellement à l'État, c'est comme si on... On supprimait toute l'Auvergne. Voilà. Juste parce qu'il faut mettre un barrage pour avoir de l'eau. Il y a des gens qui sont tentés, j'ai un peu. Non mais ça, si vous dites ça, c'est que vous êtes Auvergnat. Moi, je suis auvergnat. Voilà. C'est pour ça que les Auvergnats sont les premiers à dober sur l'Auvergne. Ça, on le sait. Non, non, mais... Et donc, ce qui a été fait dans l'Ouest, le vrai problème de l'Ouest américain, parce que... L'Ouest américain, bon, vous savez, vous avez l'Est, le Mid-Ouest, l'Ouest et puis la Côte Ouest. Mais l'Ouest américain, les Rocheuses, etc., c'est des régions arides. C'est ce qui explique très bien Chulteis. L'Ouest américain commence au centième méridien. C'est la ligne à partir de laquelle il tombe moins de tant de centimètres de pluie chaque année. Donc, ce sont des régions arides, même si dans les Rocheuses, il y a de la neige et de l'eau de fond, etc. Et donc, le vrai problème là-bas, c'est l'eau. Voilà, l'Utah, l'Arizona, le Nevada, c'est des déserts. Et donc, ce qui fait dire à plein de gens qui ne sont pas des Charlots, que dans quelques dizaines d'années, Los Angeles va crever. Parce que le Colorado, par exemple, qui est un fleuve magnifique, vous savez que c'est quand même un fleuve qui ne se jette pas dans la mer. On ponctionne tellement d'eau dans le Colorado, qu'avant d'arriver à la mer, ça se finit dans un marécage. Voilà, on peut marcher, il n'y a plus d'eau. Ce qui est hallucinant. Et tout ça pour créer une aberration écologique et esthétique, comme Las Vegas, par exemple. Non mais vous voyez, enfin, Las Vegas, il faut y aller, parce que c'est comme des égouts. Mais il y a de l'eau partout, voilà, on arrose des golfes, on arrose des pelouses, pour rien. Il n'y a aucune justification à créer cette vie, enfin, si vous venez à recycler l'argent de la mafia. Donc, et Los Angeles, c'est pareil. Et donc, toutes les rivières sont ponctionnées par des barrages et ils font ça à l'américaine. Donc voilà, avec un certain manque de finesse. Bref, Edouard Abbey luttait contre ça, enfin, luttait à sa manière. Donc, il n'était pas non plus... Mais il était dans des associations écologistes. Ce que font les Américains, c'est qu'ils sont capables de s'entendre pour des bonnes causes. Donc, il y avait aussi des chasseurs, des fanas de quad, de je ne sais pas quoi, enfin. Et lui était un petit peu radical dans son discours. Mais il n'a jamais tué personne. Mais ce qu'il faisait, c'est que lorsqu'il voyait un chantier, et que lorsqu'en se baladant dans le désert, il voyait qu'on construisait une route, il enlevait les piquets mis par les géomètres pour délimiter le tracé de la route, ou il mettait du sucre dans des réservoirs. Bon, voilà, mais ce n'est pas... Enfin, franchement... Rien de très méchant. Rien de très méchant. Non, non, mais franchement, c'est vrai, ce n'est pas... Edouard Abbey... Ce qu'il dit très bien, il finit. Parce que ça, c'est intéressant. C'était notre deuxième livre. Enfin, le premier, deuxième. Enfin, on a sorti deux livres en même temps. Et Edouard Abbey, il s'est inspiré beaucoup de Soro. Et tout le monde... L'un des ancêtres du Natural Writing, c'est Soro qui a écrit Walden, donc, en 1843 ou 1843. Henri David Soro va vivre deux ans près de l'étang de Walden, dans le Massachusetts, je crois, au New Hampshire, je ne sais jamais. Et il raconte cette histoire d'un livre très méditatif où il parle de la nature, de la phase des hommes dans la nature, etc. Et ça, c'est vraiment le texte fondateur du Natural Writing. Enfin, l'un des textes fondateurs du Natural Writing. Mais Soro, c'est aussi l'auteur de La Désobéissance Civile, qui explique pourquoi est-ce qu'il faut se prémunir de toute tyrannie de l'État, et qui explique pourquoi il faut avoir des armes. Enfin, toute la philosophie américaine, que nous, on a du mal à comprendre, parce que quand on pense armes, on pense fachos, etc. Et Abbey était comme ça. Donc il était pour La Désobéissance Civile. Et c'est lui qui le dit effectivement dans le gang. Quand on est face à une tyrannie, un patriote doit prendre des armes contre son propre gouvernement. Donc voilà, c'est un personnage un peu compliqué, et très 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 américain, très représentatif de cette région-là. Il se fait, à sa mort, il y a toute une mise en scène, il se fait enterrer dans un coin. En fait, ils ont simulé un enterrement parce qu'il était un peu libertaire, et il voulait être enterré dans le désert. Et c'est son ami Doug Peacock, son beau-frère et un autre copain, qui ont simulé un enterrement et qui ont emporté son corps, et qui l'ont enterré dans le désert. Tu vas sur tous les sites américains, ils te disent que... En gros, l'histoire, c'est que personne ne sait où je suis enterré, c'est-à-dire que personne ne me trouve pas. Il y a un truc américain comme ça, je crois. Il a mis la déclaration. Je ne sais pas. Si, je crois qu'il y a un... Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on n'est pas censé savoir où c'est, et quand je t'ai dit ça, il y a un moment, c'est bien lui, où je t'ai envoyé un maire. Je t'ai envoyé la photo de la tombe. Oui, c'est-à-dire que toi, tu arrives et tu dis, putain, c'est trop bien cette histoire, il faut monter une expédition et tout, pour retrouver la tombe de machin, qui est totalement introuvable, et Oliver envoie la photo en retour, c'est là. Non, mais attends, moi, je ne sais pas où c'est. Celui qui m'a donné la photo, c'est Doug Peacock, qui l'a enterré. Voilà, mais il ne m'a pas dit où c'était. Il n'est pas censé, il ne parlera pas, lui. Si on lui demande gentiment, je ne sais pas, mais il n'a jamais donné de journaliste. Moi, je ne sais pas où elle est, la tombe. J'ai juste cette photo qu'il m'a envoyé parce qu'on s'entend bien. Non, on ne sait vraiment pas où il est. Puisque c'est interdit, bien sûr, de faire ça. Est-ce que tu peux parler de Peter Foam, qui est un autre personnage qui lui est bien vivant, qui est un ami, on peut dire. Le bouquin, c'est Les Rocheuses en 1978, c'est ça ? Donc là, il y a vraiment une notion autobiographique. Ça, c'est un vrai récit. Parce qu'en fait, le gang, c'est la mise en forme romanesque d'un livre qui s'appelle Désert Solitaire, qui est un chuteur absolu, où Abby exprime ses idées philosophiques par rapport à l'environnement. Et Pete Foam, en fait, lui en 79, avait 19 ans. Ouais, 19 ans. Et il était étudiant dans le Montana. Il n'était jamais sorti de sa chambre, quasiment. Et il rêvait d'être un homme des montagnes. Et on lui propose un job qui consiste à garder une rivière dans laquelle il y a des millions d'œufs de saumon et à casser la glace pendant tout l'hiver pour être sûr que les œufs ne vont pas geler et mourir. Et donc, il doit passer 7 mois tout seul sous une tente. Voilà, en 79, donc c'était avant même Internet. Et bien sûr, il dit, ouais, bien sûr, pas de problème, je vais le faire. Donc, il quitte la fac pour faire ça. Et c'est un crétin. Il ne sait rien faire. Donc, il part avec 20 kilos de haricots. Il pense qu'il va chasser. Il prend deux livres. Et il flippe comme un malade dès qu'il arrive. Et petit à petit, il va apprendre, il va s'y faire, etc. Mais ce qui fait l'intérêt du livre, c'est pour ça que je l'ai mise, parce que je pense que, pour les gens qui connaissent pas le catalogue, c'est sans doute un des meilleurs livres pour rentrer dans le catalogue. C'est que, Pete est devenu écrivain. Alors après, il a arrêté ses études. Il est devenu Rangers pendant 12 ans. Et après, il a commencé à écrire, il est devenu écrivain. Et maintenant, il est écrivain. Il ne fait que ça. Et donc, cette expérience en pleine nature, l'a complètement changé. Et... On vous appelle. Ça me fait penser qu'il faut écrire. C'est très bête. Ça l'a complètement changé. Et l'intérêt de ce livre-là, c'est que souvent, les récits de trappeurs ou des types qui font des aventures, c'est écrit avec les pieds. Enfin, moi, je trouve ça très très ennuyeux souvent. C'est rarement bien écrit. Et lui, il a publié des romans et des récits de nouvelles avant d'écrire ce roman. Donc déjà, il sait écrire. Plein de gens ont lu ce livre en pensant que c'est un roman alors que c'est un récit à la première personne. Donc ça lui est vraiment arrivé. Moi, je vois pendant les rencontres des gens qui ont lu le livre, qui ont adoré tous les livres depuis, qui sont persuadés que c'est un roman. Ça s'est vraiment passé. Et il a 15 ans de plus. Donc, il a du recul sur le petit con qu'il était qu'on l'a dit devant. Et comme c'est quelqu'un qui a énormément d'humour, c'est tout ce que n'est pas le récit de trappeurs classique. Voilà. Donc, c'est toutes ces bourdes, tous les moments où il ne sait pas comment s'y prendre, qui sont racontés vraiment de manière très drôle. Et puis, il y a des moments très émouvants. Et puis, le ton change au fur et à mesure qu'on avance dans le livre. Et je trouve que c'est vraiment un livre formidable pour le coup. Tu parlais de l'écriture sur ce bouquin-là, mais on parlait tout à l'heure de « Des airs solitaires » d'Edouard Abdi. Enfin, c'est des livres qui ont en commun... Moi, je ne connaissais pas, quand j'ai découvert ces bouquins, j'ai été frappé par la qualité de l'écriture. Ce qui n'est quand même pas rien. Parce que sur des sujets comme ça, tu peux te dire que ça va être un peu rébarbatif. C'est QFD. Voilà. Non, mais pourquoi est-ce que tu dis ça ? À la base, parce que je suis français. Parce que tu es français et tu te dis, voilà, on va parler de nature, donc ça va être chiant. Je me dis ça parce que si tu fais écrire ça par un français, ça va être chiant. Non, non, non. Regardez. Sylvain Tesson le fait bien. Par exemple. Ouais. T'en as... Jeudot le faisait très bien. Non, mais il n'y en a plus. Et souvent, c'est des écrivains voyageurs. Mais... Mais... Non, c'est... Non, mais par exemple, dans l'Edouard Abbey, tu vas être étonné, dans l'Empareil Terre, avec Hul, par le fait que tu puisses finalement t'intéresser à un mec qui va te parler du nom des plantes, quoi. Ça, c'est tous les Américains, même si les plantes essaient faire ça. Ça, c'est là que la mentalité américaine est différente de la nôtre. C'est que nous, on va décrire... Un écrivain français va décrire un paysage, il va dire qu'il y avait des arbres et des oiseaux. Un Américain va dire qu'il y avait des chênes, des platanes, des hêtres, et puis il y avait des maisons charbonnières, et puis des troglodytes, des canyons, etc. Ils savent faire ça. Je ne sais pas comment. Moi, je suis un vrai Français, je ne sais pas faire ça. Mais eux, ils savent le faire. Enfin, vérifient, chez des auteurs très urbains, ils font ça aussi. C'est assez étonnant. Nous, on ne sait pas le faire parce que ça montre. l'état d'esprit dans lequel on est. Mais pour venir à ta question, oui, c'est des mecs qui savent écrire. La chose qui m'intéresse, c'est la nature et la littérature. Oui, mais je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a une qualité... Enfin, à ce niveau-là, il y a une homogénéité. Moi, je n'ai jamais vu de bouquins. Alors, je ne sais pas comment tu bois sur les traductions et tout, mais tu dois... Est-ce qu'il t'arrivait de rejeter des trucs... Est-ce qu'il y a des bouquins qui sont mal écrits ? Est-ce qu'il y a des trucs de naturelité qui t'arrivent entre les mains ? Non, mais tu vas les rejeter pour ces raisons-là, parfois. Parfois, il y a plein de livres que j'aime beaucoup qui sont nuls. Non, mais j'aime beaucoup parce que j'aime bien lire des livres de pêche, des récits de pêche, des trucs comme ça. Il y en a plein qui sont illisibles tellement c'est mauvais, mais c'est drôle. Moi, ça me plaît, mais je ne peux pas les publier. Il faut même un sacré talent pour transcender la thématique de la pêche. Là, tu adores la pêche, mais quelqu'un qui n'en a rien à foutre de la pêche. Comment, toi, tu le convainc de lire ? Je ne sais pas. Moi, un type qui te fait 100 pages sur les égouts de Paris sans être chiant, ça se fait ? Ou sur Marcel peut devenir écrivain pendant 2500 pages ? Non, moi, je pense qu'il y a même des... J'ai même un copain écrivain qui a publié un livre sur un tueur, un mass-marderer aux États-Unis. Non, mais je ne sais pas quoi. Tu vois ? Ça le fait aussi, non ? La littérature, vous pouvez prendre n'importe quel sujet. Les choses de pêche. Non, enfin, je ne sais pas. Non, je ne vois pas de... Il y avait eu... Tu voulais dire un truc sur Edouard Abin ? Non, mais tu ne sens pas mal à l'aise parce que j'ai parlé de tout à l'heure. C'était plus une façon de rencontrer parce que moi, j'avais saisi par un angle qui n'est pas du tout de nature writing parce que je ne connaissais pas non plus. Non, mais le writing, c'est entre nous, ça n'existe pas. Moi, j'étais rentré pour... Curieusement, alors que ce livre, canoniquement, ce n'est pas de l'ASF, mais il figure et en bonne place dans l'encyclopédie de l'ASF de John Pluth et David Langford. Et à cette époque-là, en 94-95, je cherchais des livres qui mettent en scène des multinationales en train de faire des choses pas sympathiques. Et curieusement, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'ASF n'en regorge pas parce que ce n'est pas un sujet de l'ASF. Soit c'est banal, soit c'est pas intéressant, soit c'est mal fait. Il n'y en avait pas tant que ça. Donc, j'étais là en train de fouiller dans l'ASF pour en trouver. Donc, j'en avais trouvé un peu. Tout à coup, je trouve sur ce truc-là. On parle de gens qui, justement, décident de saboter les entreprises, de toutes ces entreprises qui mettent des routes partout, des barrages, des trucs complètement inutiles qui démolisent tout le paysage. J'ai dit, tiens, pourquoi pas ? Je jette un oeil. Et puis là, je découvre que ça se passe dans le nord de l'Arizona, qui est une région que j'adorais à cause d'Igerman. Et puis, c'est pour ça que c'est fabuleux, que non seulement, bon, ça parle de la nature, des paysages, mais d'une façon exceptionnellement attractive, mais qu'en plus, ça raconte une histoire, mais qui est d'une drôlerie, du début à la fin, avec des personnages qui sont hors normes. Ces personnages, ils sont mythiques. Ils pourraient chacun être, justement, un super-héros sans le côté merdique commercial du super-héros, c'est-à-dire des vrais super-héros, en fait. Les gens qui décident de faire quelque chose qui sort d'ordinaire. Après, effectivement, avec ce côté Walden-Stirmer, c'est-à-dire que ce ne sont pas des anarchistes très collectivistes, c'est celui-là. Non, non. C'est plutôt des gros individualistes, avec le vrai héros, finalement, enfin, le vrai héros, j'en sais rien, celui qui sort du lot, qui est Kai Duque, qui donne même son nom au deuxième tome, qui est un ancien du Vietnam, si tu veux, c'est Rambo, mais sans le regard des Pagnolles, quoi, et qui est du bon côté du... Je ne critique pas Rambo, tu es l'entrée. Moi, j'aime pas Rambo. C'est l'acteur de Rambo. Ah, oui, mais j'aime bien, c'est Talon aussi. Moi, je t'aime pas Nétho. Et il est exceptionnel, tu vois, ce type, il se décide, effectivement, de commencer à enlever les carteurs des Caterpillars, et puis ça fait un roman exceptionnel. Le Picoche existe, hein. Enfin, le Hed Duque existe. Puisque le modèle de Hed Duque, ça, c'est un truc que j'aime bien faire, mais le modèle de Hed Duque, c'est Doug Peacock. Donc, on a publié Une Guerre dans la Tête. Et il raconte comment, en rentrant du Vietnam, il est revenu complètement déglingué, puisqu'il était infirmier là-bas, et il s'occupait des montagnards, et il raconte qu'à un moment, voilà, il a tenu... Moi, j'aime beaucoup ce livre, qui est vraiment... Et il raconte qu'il a tenu un bébé mort dans ses bras, et voilà, il est rentré avec tout le syndrome de stress post-traumatique. Il raconte qu'il se réveillait en nage, à poil dans sa chambre, avec un flingue entre les mains. Dès qu'il entendait un pot d'échappement qui faisait du bruit, il avait pris des tremblements, et lui, il s'est reconstruit en allant vivre dans les montagnes pour observer les ours. Voilà. Et c'est devenu un spécialiste mondial des ours. C'est lui qui a conseillé Jean-Jacques Hannault sur le tournage de l'ours. Enfin, il a écrit pas mal de bouquins sur les grizzlies. J'en ai même pris un autre, qui s'appelle... Mes années grizzlies. Voilà, en totem. Et il raconte ça, et c'est un type qui est grand comme ça. Moi, je l'ai fait venir à Paris. Maintenant, il est assez âgé, mais qui, avec sa canne, traverse la rue de Rennes. Comme ça. Toutes les bagnoles s'arrêtent. Et qui a été pisté par le FBI parce qu'il faisait ses actes de sabotage. Il n'a jamais vécu vraiment en clandestinité, mais voilà. Et c'est lui qui va traverser un désert de 150 kilomètres, comme ça, pendant deux semaines, tout seul, avec une carte. Il est marqué « Ah, là, il y a un point d'eau à 40 kilomètres. » Avec son sac à dos de 30 kilos. C'est beaucoup 30 kilos, hein. Et s'il n'y a pas d'eau, là, il meurt. Il existe vraiment. Et c'est vraiment lui le modèle. Il a cette gueule-là. Celle qu'on voit dans le dessin de Crumb. Enfin... Et c'est... Ouais, c'était une belle époque. Habile transition. Le Vietnam. À propos de courage, Tim O'Brien. Alors, moi, c'est un auteur... Il n'a jamais trop marché en France, Tim O'Brien. Sinon. Parce que c'est chez 10-18. Alors, nous, c'est notre plus mauvaise vente. Ouais. Cachiateau, c'est pas vendu, 10-18. Je ne sais pas s'il s'est vendu, celui-là. Peut-être. À la porte de Cachiateau. Ouais, ouais. Alors, Tim O'Brien, c'est mon chouchou. Parce qu'il y en a un qui s'est vendu. C'est pour ça que je voulais parler de ce livre, parce que... Ouais. C'est ma plus mauvaise vente. On en rend deux ce soir. Euh... C'est... 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 Je lis le truc, et puis je suis pris... Le titre américain, que j'aurais dû laisser d'ailleurs, qui est meilleur. Euh... C'est The Things They Carried. Les choses qu'ils emportaient. Et la première... La première nouvelle... Je ne vais pas lire, parce que je ne sais pas le faire. Il décrit tout ce que les soldats ont dans leur sac. Les laids de leur petite amie. Les petits gadgets qu'ils portent. Voilà. Et puis après, il raconte plus ou moins son histoire. Comment il était... Tom O'Brien, c'était quelqu'un qui était étudiant d'une famille assez aisée, assez éduquée, qui allait à Harvard, et qui était de gauche, et qui ne voulait pas faire le Vietnam, et qui a été tiré au sort pour partir au Vietnam. Et il a commencé à s'enfuir, à quitter les États-Unis pour aller au Canada, comme l'ont fait beaucoup. Et puis, sur le... Sur le trajet, il s'arrête... Il y a un lac. Il vit dans le Minnesota, donc qui est au nord des États-Unis. C'est un état où il y a des milliers de lacs. Il y a un lac qui faisait la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et il raconte qu'il s'arrête quelques jours chez un vieux monsieur. Il n'a plus d'argent et il travaille pour lui. Il fait quelques petits travaux. Et finalement, il ne lui dit pas, bien sûr, que lui veut échapper. à la conscription. Mais il comprend qu'il n'a pas le courage de s'enfuir. Il finit la nouvelle en disant, finalement, je suis parti à la guerre parce que j'étais un lâche. Et puis, il raconte après, par exemple, comment sa fille de 9 ans vient le voir maintenant, au moment où il écrit ce livre, pour lui demander s'il a tué un homme. Et il dit, non, non, jamais. Mais la nouvelle d'avant, il a raconté comment il a tué un homme. Et puis, en fait, il dit à sa fille, oui, en fait, si, j'ai tué un homme. Et il raconte une autre histoire. Mais en fait, il n'a jamais eu de fille. Et il le dit, il dit, j'ai jamais essayé de m'enfuir. J'ai pas eu le courage. Tout est de la fiction. Et donc, tout est présenté comme un récit et tout est de la fiction. Et c'est absolument extraordinaire. Ce livre-là, il est étudié dans toutes les classes de terminale. C'est un des plus grands livres américains du siècle. Alors, vraiment, mais sans conteste. Et en France, on a vendu 3000. Pourtant, on s'est appliqué, on a fait une belle couve et tout. Non, non. Et c'est un livre extraordinaire parce qu'en fait, ce qu'il est fait, Tim O'Brien, son premier livre est paru, là, chez 13ème Note. Le titre est merveilleux. Ça s'appelle « Si je meurs au combat, box me home, box me up and ship me home. Mettez-moi dans une boîte et renvoyez-moi à la maison. » Il doit être juste là, non ? Non pas ? Et ça, c'est un récit. La pression. Quand ça, vous n'avez pas ? Non, mais ça, il faut être un peu sérieux. Non, à gauche, c'est un récit. Voilà. Et ça, c'est un récit où il raconte ce qui s'est vraiment passé. C'est très bien. Et puis après, il l'a fait à la poursuite de Cat Chateau, pour lequel il a eu National Book Award, qui est le plus grand prix américain avec le Pulitzer, qui raconte l'histoire d'un soldat du Vietnam qui dit, là, j'en ai marre, je vais à Paris. Et il quitte le Vietnam et il va à Paris à pied. Et toute sa patrouille va le suivre pour éviter qu'il soit considéré comme un déserteur. Ils disent, on va le ramener avant qu'il soit considéré comme déserteur, sinon on lui va se faire fusiller. Et c'est ça, le livre. Et ça se finit à Paris. Ils y arrivent. C'est complètement incroyable. Et donc, c'est de la fiction. C'est homérique et tout. Et il dit, mais en fait, avec la réalité comme ça ou avec à la poursuite de Cat Chateau, j'arrive pas à rendre compte de ce que c'était vraiment cette expérience de la guerre. Parce que c'est trop... On ne peut pas en parler. On n'y arrive pas. Et en fait, ce livre-là, c'est un livre sur l'écriture. C'est un livre sur la guerre, sur l'écriture, parce que c'est extraordinaire. Il explique. Il a inventé un genre littéraire qui est en fait de la fiction reportage ou du roman de reportage, etc. Et c'est un truc qui... Voilà. On ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, mais ce n'est pas la question. Ça correspond à sa réalité. Voilà. Et il explique... Enfin, c'est merveilleux. Il y a la nouvelle qui donne son titre au recueil. C'est une espèce d'histoire de retour au pays qui rappelle vachement des films comme... Voyage au Louis-Lemper, quoi. Je crois qu'elle est écrite... La nouvelle est écrite en 75 à la suggestion d'un des protagonistes qui se suicide quelques temps plus tard. C'est un livre splendide, assez... Enfin, qui se dit très facilement, mais voilà. Et donc, ça intéresse pas beaucoup. Moi, j'ai lu le livre effectivement. Ah oui, moi, j'étais hyper content de le voir. Parce qu'en plus, on ne le trouve plus chez 10-18 et... Il est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, moi, rien d'en parler, j'ai trouvé beau dans la voie. J'adore ce livre. Et en plus, j'ai vu ce livre. Il y a quelque chose de traité, magnifique. Enfin, c'est super. Il est complètement déglingué. Il n'arrive plus à écrire. Non, c'est normalement qu'il n'a rien ressorti. Oui. Et il écrit en gros que sur Vietnam. Mais c'est... S'il y a un livre de guerre à lire dans votre vie, c'est celui-là, quoi. Enfin, c'est même pas un livre de guerre parce qu'il faut encore... C'est vrai que le fait de ne pas savoir si c'est vrai ou pas vrai, même si ça ne joue pas, ça joue quand même. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça qui est génial. C'est parce qu'en fait, il vous entraîne. Il vous entraîne et vous ne savez pas si c'est vrai. Est-ce qu'il faut trouver ça beau quand il se bat contre quelqu'un ? Enfin, c'est extraordinaire. Il y a une manipulation, enfin une manipulation, un jeu avec le lecteur qui est... C'est vrai. Et c'est vraiment un méga classique américain. C'est énorme. C'est énorme. Et à Robbins, les gens ils sont persuadés que je suis plus gros que Gallimard. Et ça avait un score pour ça. Shibumi... Alors là, il y a vachement de choses à dire sur l'auteur aussi. Mon travail en est un pseudoniste, un américain. Ça a été des méga best-sellers dans les années 70. C'était en millions d'exemplaires. Ça c'était à 2 millions d'exemplaires. Et le type a vécu dans les Pyrénées ? Ouais. Ouais. En fait, Trévanian, c'est quelqu'un qui a publié un livre qui s'appelle La Sanction en 72, je crois. Énorme succès. 2 millions d'exemplaires aussi. Deux ans après, il y a un film bleu. Il y a un premier film réalisé par Cliquissons qui n'est pas un bon film malheureusement. Il y a un film sur La Sanction ? Ouais. Mais franchement, indispensable. Après, deux ans après, il publie la suite de La Sanction. On retrouve le personnage qui s'appelle Jonathan Hemlock dans L'Expert. Et puis, on ne sait pas qui est Trévanian. Il n'y a pas de photos, pas de promos, rien. On ne sait rien de lui. Après, il publie Shibumi en 78. Énorme succès. Des millions d'exemplaires vendus. Rien. On ne sait pas qui c'est. Alors, les gens disent, ça, c'était deux romans style espionnage. Ça, c'était un peu plus contemporain. Alors, on se dit, c'est un groupe d'écrivains. On a cru que c'était Robert Ludlou qui faisait ça sous le pseudo. Enfin bon. Il y a plein de spéculations. Et puis, après, il fait un western. Un 6 dans 20 miles. Alors là, on se dit, bon, c'est clairement pas... Ils sont plusieurs à écrire ça. Voilà. Après, il a fait un livre qui s'appelle... Qui est un policier qui s'appelle The Maine. Heu... Vous n'avez pas une histoire en livre. Bon. Mais... Eh bien, c'est là que... C'est là que... Il a fait un roman d'amour qui se passe en France pendant la guerre de 14, qui vire une histoire de thriller psychologique. En fait, il fait en littérature ce qu'a fait un peu Kubrick. Il prend des genres. Et... Mais on ne sait toujours pas qui c'est. Et en 80... 98... En 88. Donc, 16 ans après le succès de l'Ascension, il fait une interview par fax. On lui dit, mais qui est très valiant ? Très valiant, c'est un personnage que j'ai créé. C'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, très misanthrope, etc. Pas très sympathique, pas très attachant, etc. Enfin, pourquoi... J'ai écrit ce personnage parce que c'est le personnage le plus à même d'écrire ce genre de livre. Et... Mais vous êtes passionné d'espionnage... Vous êtes... Ah non, non... Ça, c'est pas la littérature. Moi, j'ai lu Yann Fleming, je trouve ça ennuyeux à mourir. Moi, j'aime Proust, j'aime Borges, j'aime la littérature. Ça, c'est des caricatures. Et pour ceux qui les ont lues, l'Ascension, le héros s'appelle Jonathan Hemlock. Donc, ça veut dire cigu. Euh... Il est beau, il a les yeux bleus ou verts, je sais plus. Enfin, il fait 1m80. Dès qu'il voit une femme, il couche avec. Il est misogyne comme un porc. Il est raciste. Il aime pas les Noirs, il aime pas les Allemands, il aime pas les Français, il aime pas les Suisses, il aime personne. C'est une sorte de... C'est une caricature de James Bond. Et c'est ce qu'a raté Clint Eastwood. C'est qu'en fait, ce livre-là, la sanction, le pitch, c'est simple, c'est pas mal. C'est un homme qui exécute des sanctions pour une sorte d'organisation gouvernementale, une sorte de CA, qui doit tuer des gens qui ont tué des agents. Donc, c'est des punitions, des sanctions. Et il est alpiniste et collectionneur d'art. C'est un esthète extrêmement méprisant sur la médocrité humaine, etc. Et on lui dit, voilà, ta mission, c'est de tuer un homme. On sait qu'il va participer à l'ascension de Léguerre, dans les Alpes Suisses. Vous serez capres, mais on sait pas lequel c'est. Voilà. Mais par contre, juste avant l'ascension, il est dévoilé. Donc il part en montagne en sachant qu'il doit tuer un homme. Il sait pas lequel, mais il sait que l'homme est au courant que lui est chargé de le tuer. Voilà. Mais la course fait un tiers du livre. Le reste, c'est pas du tout ça. Et voilà. Et donc, il y a un suspense qui marche, mais c'est une caricature. On peut pas aimer ce mec-là. C'est vraiment... Et il le dit. Et ce livre a marché. Alors du coup, j'ai fait L'Expert, qui est encore plus grotesque, où on retrouve le même type. La scène d'ouverture, c'est un agent des services secrets britanniques qui est empalé sur une aiguille à Bin-Ben par la Luce. Et voilà. Et ça marche. Alors après, j'ai fait Shibumi. Voilà. Et il dit... C'est pas ça qui m'intéresse. Et il parle très, très, très bien des Américains. Enfin, des Français. Il parle du capitalisme. C'est un livre extrêmement... L'attachement des Américains à l'honneur est inversement proportionnel à leur besoin en chauffage. C'est ça. Voilà. Mais Shibumi, mais il y en a mais... Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes, ouais. C'est extraordinaire. Et c'est pas du tout à lire au premier degré. C'est ça qui est génial. Et son chef-d'oeuvre, c'est Shibumi, ouais. Vraiment. Ouais, qui est un genre de roman total qui est impossible à résumer, quoi. Il y a tellement de... C'est l'histoire qui s'appelle Nikolai Hell, qui est de père allemand, de mère chinoise, né à Shanghai dans les années 30, puis après élevé au Japon puisqu'il a eu l'occupation via la guerre chino-japonaise, et puis il est fait prisonnier par la CIA, enfin par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, donc il est élevé par un maître de go. Il va devenir tueur parce que, on sait pas pourquoi on le retrouve 30 ans après, mais il sera devenu le plus grand tueur au monde. capable de tuer quelqu'un avec un trombone, un amant exceptionnel, enfin voilà, encore une caricature de James Bond, et la CIA, enfin, de le tuer. Voilà. C'est ça le pitch du livre, mais ça n'a aucun intérêt. Franchement, enfin, c'est un livre, voilà, c'est très vaillant. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas le styliste du siècle, pas à mon sens, mais il a un esprit caustique qui est incroyable, mais vraiment incroyable. Il a un regard qui est hyper acéré, qui est... il est vraiment... enfin bon, très... Il y a des gens qui n'aiment pas, hein. On nous a écrit pour nous dire, ouais, c'est trop noir, méchant. Non, c'est méchant. C'est toi qui aiment méchant. Alors, des livrances de James D.K., donc il y a quand même, je pense, pas mal de gens qui ignorent qu'il y a un livre à la base, non ? La grande majorité ? Tu sais pas ? Je sais pas. C'est son fondage ? Vous saviez ? Le film de John Burman ? Pas mal, hein, bien. Moi, je ne savais pas qu'il y a un livre. Merci. Non, je veux en parler, ouais. Le film est sorti, cela dit, deux ans après. C'était son premier roman à James D.K. Ouais, il n'a fait que deux ans. D.K., c'est un poète, en fait. Ouais, c'est un poète. Alors, il a fait de la pub, j'ai lu ça, il a fait de la pub. Il était dans la pub avant. Coca-Cola et tout. C'était, ouais. Et poète. Ben, en fait, il a commencé, après, il a eu du succès assez tôt en tant que poète. Il a eu le National Book Award pour un recueil de poésie. Il a commencé dans la pub, je crois qu'il a arrêté assez vite après avoir commencé à écrire. C'était un personnage plus grand que nature, à la Hemingway, bel homme, alcoolo, plein de femmes, aventurier, terreur à l'arc, pilote pendant la seconde guerre mondiale, la guerre de Corée, enfin, ce genre de... Man's Man. Il a écrit le scénario de délivrance. Ah bon ? Ouais. Et il joue dedans. Ouais, ça je sais. Il joue le shérif, ouais. Mais, voilà. La FI-S1 avec Jean-Marie. Et ça arrive avec le prix Médicis. Étranger, ouais. Alors, la grosse déception, c'est que la scène du film du cochon n'est pas dans le livre. Il n'y a pas à faire le cochon. Voilà. Il y a la scène, mais il n'y a pas à faire le cochon. Il vaut mieux le savoir avant de l'acheter, parce que ça peut être une énorme déception. Ce livre, je l'ai publié pour en service aux journalistes qui n'arrêtent pas de citer des livrants. Ça n'aura qu'aucun d'ailleurs. Donc, c'est un très beau livre et bien évidemment, c'est au cœur de notre sujet. Comme Ingan Creek, d'ailleurs. C'est au cœur du Nature Writing, si on veut réfléchir à la française là-dessus. Puisque ça interroge la place de l'homme dans la nature. Voilà. Oliver Gallimester, y a-t-il d'autres livres dont tu souhaites parler ce soir ? Parce qu'après tout, je n'essaie que de t'interroger. Moi, je peux parler de tous mes livres. Je peux parler pendant trois heures sur ce que je fais. Donc, voilà. Moi, je pense que tout le monde est d'accord. Sauf celui-là, parce que celui-là, ça me frustre énormément. Voilà. Qui ce soit... Si tout le monde pouvait en acheter... Vous avez du stock, hein ? Même pour l'offrir. L'offrir, l'offrir... De toute façon, ça va se voir sur les groupes devant. Ça va être un truc très mal. Ouais, mais c'est dingue. Non, mais... Ça me rend malade, mais... Non, il y a Tom Robbins. J'aimerais bien... Ah oui, Tom Robbins, ouais. Tom Robbins. Non, au-dessus de toi. Au-dessus, au-dessus. Tom Robbins, c'est pareil. C'est notre deuxième grand échec commercial. C'est-à-dire... Robbins, il a fait... Il a fait, je crois, 8 ou 9 livres. Et quand... Aux Etats-Unis, c'est vraiment une star. Il a fait une signature il y a deux ans, à Minneapolis. Il y avait 700 personnes qui étaient là. Tom Robbins, c'est vraiment, vraiment une star. On dit que... Ça, c'est son meilleur féroze infirme à non sens. On dit qu'Élise Bressley serait mort en train de lire un de ses livres. Sur... Il y a... Johnny Depp a acheté les droits d'un de ses livres. Enfin bon, il y a plein de légendes. Il y a des gens qui sont tatoués Tom Robbins sur le bras. Enfin, c'est hallucinant. Et lui, il vend... C'est un auteur que les Américains lisent entre 16 et 20 ans, quand il rentre à la fac. Voilà. Et ils ont tous tout lu. Vraiment. C'est... Est-ce que t'aimes bien quand on compare à Pinchon ou... Alors moi, je suis pas un fan de Pinchon. On comprend pas Pinchon. Non. Si, ça serait un Pinchon, mais qui réussit son coup. Pourquoi t'as pas fait un bandant comme ça ? C'est capable de faire des livres bien écrits, mais drôles. Tous les étudiants de la classe, c'est un peu... Non, mais c'est marrant parce que c'est... Robbins... Et ça marche pas, je ne sais pas pourquoi. Et en fait... Parce que ça marche pas depuis longtemps, Johnny, donc... En réfléchissant, je pense que c'est parce que c'est un auteur qui s'adresse à des bons lecteurs. C'est sûr. L'histoire... Les histoires... Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Alors, le plus structuré, c'est celui-là, Féroze Infirme autour des Pays Chauds, qui est un verre de Rimbaud. Qui est l'histoire d'un... D'un agent de la CIA anti-militariste, qui s'appelle Sweeters, qui va libérer le perroquet de sa grand-mère, qui est hackeuse informatique, en Amazonie. Et lorsqu'il tombe en Amazonie sur un chaman, il est victime d'un sort qui l'interdit de poser le pied par terre. Et donc, tout le livre, il va être dans un fauteuil roulant, pour essayer de se débarrasser de ce sort-là. Et il va parcourir le monde pour essayer de trouver la solution, pour échapper à ce sort-là, en cherchant... Voilà. L'histoire. Pas vraiment... Ou dans... Même les co-girls ont dit vague à l'âme, qui a été porté à l'écran par Gus Van Sant. C'est très bon, je vais essayer aussi à mon sens. C'est bon ? Non, je ne suis pas d'accord. Sérieusement ? Non mais c'est Gus Van Sant. On ne peut pas dire que c'est un très mauvais film. C'est un mauvais Gus Van Sant qu'on ne s'appelle. Bah... Bon, Gus Van Sant, ce n'est pas Pinchon, je vous l'accorde. Mais bon... C'est quand même pas un très grand film. On va dire un film moyen. Ça va ? Oui, mais c'est un film divertissant. En général, il y a des prix. C'est l'histoire, donc voilà, d'une jeune femme, qui est jouée par Uma Thurman, qui a des pouces grands comme des balles de baseball, et qui fait du stop à travers les Etats-Unis. Voilà. Donc l'histoire, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et d'ailleurs, il m'a dit, il écrit, c'est un homme qui a écrit phrase à phrase. Il écrit une phrase et quand elle est faite, il passe à la phrase suivante. Il fait 500 pages comme ça. Donc l'histoire, il s'en fout. Il fait... Ce qui l'intéresse, c'est d'exprimer des idées sur les sujets qu'il touche. Et il parle toujours de la religion, il parle toujours de la mort, il parle toujours du bonheur. Il parle toujours de sexualité. C'est le seul livre, je pense, de notre catalogue, qui soit vraiment optimiste. Enfin, le seul auteur. Jusqu'ici, tout à l'heure. Non, non, mais c'est assez hallucinant. Parce que Tom Robbins, ça peut me faire rire, moi, ça me fait rire. Et ça vous donne l'impression d'être intelligent et trouver un clavier bel. Donc c'est quand même étonnant que ça ne marche pas. Ça, je suis d'accord. Là, il y a un vrai sentiment de jubilation, en fait. C'est incroyable. Non, mais... Parce que tout ce qu'il dit, il a des théories sur les dogons, la vie extraterrestre, etc. Mais tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il élabore des... Il est obsédé par la vie et il s'intéresse aussi des théories basées sur des vrais faits scientifiques. Et c'est hilarant. Et en même temps, ça fait réfléchir. Voilà. Et c'est vraiment un auteur qui met les gens de bonne humeur normalement. Enfin, ce qu'il dit. Mais c'est vrai, sans identification. En fait, ce qu'il est obsédé par les dogons, il met vraiment de très bonne humeur. Mais pourtant, on ne s'identifie pas du tout. Non. Et on est bien quand on peut retourner l'humour. C'est bizarre, hein ? Oui, non, c'est vraiment... Alors, l'impression que vous êtes là. Un, deux. Mais voilà. Et ça, ça ne marche pas non plus en France. Celui qu'on a le plus vendu, c'est bon, c'est les co-girls. Mais... Féroze d'infirme est meilleur, à mon avis. Donc, voilà. Mais je ne vous ai parlé que de mes échecs, parce que... Il était déjà sorti en français, lui. Ah, ils sont tous... Non. En fait, il y en avait quatre qui étaient sortis. Il y a eu un Cell Destin Éditorial, Robbins, parce qu'il est sorti. Bon, il n'a fait que huit livres en 40 ans. Et il y en avait un qui sortait en 78, puis un autre en 81, puis rien avant 2000. Donc, puis j'ai quatre éditeurs différents. Donc, nous, on reprend ceux qui sont... qui étaient déjà sortis, comme celui-là et celui-là, en totem. Tiens, d'ailleurs, on a fait B comme bière, un inédit en totem. C'est un inédit, ça. Et les autres, on est sorti en grand format D. Donc, il y en avait quatre qu'on traduit et qu'on fait en grand format. On va tout faire. J'ouvre le truc parce que je ne me souvenais pas. Chapitre 3, ça c'est vraiment au hasard. Juste pour ouvrir un passage. La température rectale normale d'un oiseau mouche est de 40,3. On estime la température normale du bourdon à 43,7. Sauf que personne jusqu'à présent n'a réussi à prendre la température rectale d'un bourdon. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas y arriver ou qu'on n'y arrivera jamais. La recherche scientifique va à son bonhomme de chemin. Et peut-être qu'en ce moment même, il y a des proctologues, des apidés qui... Trois petits points. Quant à l'huître, sa température rectale n'a jamais été évaluée. Mais tout nous autorise à penser que la chaleur des tissus de ce bivalve sédentaire est aussi loin au-dessous de notre bonne vieux de 37 degrés que celle de la besogneuse abeille est au-dessus. Il n'en demeure pas moins que l'huître, si elle pouvait penser, se concevrait un équipement excrémentiel du dernier cri, car elle est la seule de toutes les créatures chieuses de la création à reconvertir ses déchets corporels en un trésor. Dites, il y a une métaphore là, même si elle est un peu poussive. L'auteur tente ici un parallèle branlant entre la manière dont l'huître, assaillie par des incurtés ou une maladie, recouvre cette substance choquante de ses sécrétions, provisant ainsi une perle. Un parallèle donc entre l'ingéniosité éliminatrice de l'huître et la façon dont notre Sissi Hangzhou, donc c'est héroïne, ornée de pouces que main mortelle tiendrait pour morbide, revêtit de gloire ses doigts choquants, en perpétuant ainsi une vision que l'auteur trouve douce et satine. Et c'est ça, ouais, sur... Mais c'est comme ça tout le temps, quoi. Ça ne pèse jamais, c'est ça qui est incroyable. Chaque... enfin, voilà. On apprend plein de choses. Mais on apprend plein de choses. À chaque fois, j'oublie, mais il y en a plein comme ça. Là, dans celui-là, il commence son livre trois fois. Et euh... je ne vais pas vous lire parce que je ne sais pas le faire, mais... Lima, Pérou, octobre 97. Boshikitos, novembre 97. Mai 98. Et après, il dit, ah non, mais en fait, il ne faut pas que ça commence comme ça. Et hop, voilà. Toutefois, le chapitre suivant devait avoir un titre, ce serait Seattle, octobre 97. Et il repart. Il dit qu'il a raté le début de son livre. C'est extraordinaire. Et tout est... enfin bon. Voilà. Mais il y a des livres qui se vendent aussi, hein, chez moi. Rires Mais... C'est passionnant. On a parlé... j'ai fait le job. On a parlé de tous les livres. Ah ouais. Mais... non, non. Je peux parler comme ça par des heures, en fait.